L'invité de la matinale, l'ancien ministre et ancien ambassadeur Amadou Tidjanouan. Monsieur le ministre, bonjour et merci de nous rejoindre ce matin. Bonjour. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Alors nous démarrons naturellement avec cette situation au sein de la CDAO qui a pris l'institution des mesures ou des sanctions contre le Mali après la décision de l'agente de faire une transition d'au moins cinq ans. Et la CDAO, après ces mesures, s'est dit ouvertes et disposées, a aidé au retour de l'ordre constitutionnel à travers des élections crédibles dans un délai raisonnable. Comment lisez-vous cette nouvelle sortie de la CDAO et ses sanctions, également les conséquences qui se font déjà sentir ? Je vous remercie. Je voudrais, à l'entente de mon propos, m'acquitter d'un devoir moral, présenter mes condoléances au peuple malien à l'occasion du rappel à Allah d'Ibrahima Boubacar Keïta d'Ibeka, présenter les condoléances à sa famille, à ses amis, à ses partisans et aux autorités maliennes. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour dire que dans nos plus belles traditions africaines, à l'occasion d'un deuil, il y a des retrouvailles. Il y a une compassion qui facilite la communication entre les personnes et même entre les organisations. En tout cas, nous, ici au Sénégal, on sait qu'à l'occasion de plusieurs deuils, des gens que tous séparés se sont retrouvés. Alors, je prie ardemment pour qu'au Mali, à l'occasion des obsèques de quelqu'un qui fut quand même le chef de l'État de ce pays, que les différentes composantes de la société civile et politique malienne se retrouvent. Alors, et ce serait un signal fort à l'endroit de la CDAO, qui, comme vous venez de le dire, vient de montrer des signes d'ouverture et de recherche de l'apaisement. Et c'est comme cela que ça doit être. Nous avons en Afrique une grande tradition de palabres. Nous nous retrouvions souvent sous l'arbre à palabres pour examiner les questions les plus ardues et leur trouver des solutions. Et je pense que c'est cette africanité qu'il nous faut retrouver. C'est dans nos ressorts culturels qu'il faut retrouver les moyens et les voies de renouer le dialogue à l'intérieur du Mali, dans la sous-région et au niveau continental. Voilà mon point de vue. C'est dire que vous êtes optimiste alors ? Excusez-moi ? J'ai dit, c'est dire que vous êtes optimiste malgré tout. Je suis un afro-optimiste, madame. Je suis un afro-optimiste. Je pense que l'Afrique, qui depuis des siècles a perdu le sens de son histoire, est en train de donner naissance à de nouvelles graines. Cette jeunesse africaine en quête d'un nouveau rêve panafricain, d'une unité continentale, nous donne des raisons d'espérer. Je ne pense pas qu'il y ait des destins forclos, qu'il n'y a que des responsabilités désertées, comme le disait un de mes grands amis, le professeur Amitouja. Alors, trouvez-vous pertinentes ces sanctions de la CDAO au vu des conséquences pour des pays comme le Sénégal ? Ne pensez-vous pas qu'il y avait d'autres options peut-être à explorer ? À mon avis, il y avait beaucoup d'autres options. En tout cas, pour ce qui est du Sénégal, l'option des sanctions et de la fermeture des frontières est la pire, dans la mesure où le Mali et le Sénégal, c'est un peuple, pour ne pas dire un pays. N'oublions pas que nous étions partis avec l'idée d'unir nos deux pays dans une fédération qui s'appelait à l'époque la fédération du Mali, qui avait regroupé cinq États au départ, mais nous nous étions retrouvés en couple avec le Mali parce qu'il y a entre nous un peuple que rien ne peut ni ne doit séparer. Nous avions aussi ce cordon ombilical qui est ce train qui va de Dakar à Bamako qui, pendant des années, a parsemé des populations de part et d'autre des frontières à un point où c'est devenu inextricable. Au plan économique, nous sommes le port du Mali et à la veille d'inaugurer ou de construire un nouveau port en Dayan, dont la vocation justement est d'être un port d'éclatement dans la sous-région et quand on dit éclatement, on pense d'abord au Mali. Il me paraît du moins pas raisonnable ou en tout cas pas stratégique que le Sénégal s'embarque dans une aventure sans lendemain. Justement, maintenant, j'interpelle l'ambassadeur que vous avez été. Est-ce qu'à votre avis, des crises diplomatiques sont à craindre si ces genres de décisions persistent parce que ce sont les chefs d'État qui les prennent, mais elles ne reflètent pas du tout les sentiments des peuples d'Afrique ? Pensez-vous qu'on peut en arriver à un point où cela provoque des crises diplomatiques ? Il y a déjà une crise. Il y a déjà une crise politique. Il y a une crise morale. Il y a, en tout cas, un événement qui vient de nous signaler que rien ne sera plus comme avant. Je pense que nous sommes arrivés à un point de rupture avec un ordre ancien qui était que nos chefs d'État pouvaient rester des béni-oui-oui de l'ordre français et l'imposer à leur peuple. Maintenant, les peuples disent non. Vous pouvez prendre vos ordres où vous voulez, mais vous ne pouvez pas nous les imposer. Et ça, c'est une donnée nouvelle très importante. Je pense que de plus en plus, les opinions publiques africaines sont en train de se construire à la faveur de la disponibilité des réseaux sociaux qui font que quand un verre se casse au Mali, il résonne au Sénégal. Et ça, c'est une donnée très importante qu'il faut que les hommes politiques prennent en compte. Ils ne peuvent plus gouverner en se cachant. Ils sont obligés de mettre en œuvre des mécanismes de transparence avec leur peuple. Ils sont obligés de tenir en compte la sensibilité populaire et ils sont obligés dans les choix qu'ils font d'écouter ce que les peuples disent haut et fort. Et je pense que la mobilisation de l'autre jour à Bamako qui peut se dupliquer s'il persiste dans l'erreur dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest est le signal qu'il y a une rupture au niveau des paradigmes dans la mentalité des Africains. Les Africains ont pris conscience que leur destin ne peut pas être écrit ailleurs. qu'ils doivent le prendre en charge et se mettre en ordre de combat. Alors, à votre avis, pourquoi les peuples d'Afrique continuent de voir une main française derrière presque toutes les décisions d'institutions comme la CDAO ? Parce que la main française elle est visible. Une main blanche parmi beaucoup de mains noires vous savez c'est visible à distance. Vous êtes convaincu que la France est derrière tout ça aussi ? Je ne dis pas qu'elle est totalement derrière mais elle a des acteurs qui sont dans le sujet et qu'elle manipule. Oui, ça c'est gros comme on est. Nous revenons au Sénégal pour parler des élections locales. Nous sommes à Jimoixis. La campagne bat son plan. Nous sommes d'ailleurs sur la dernière ligne droite mais elle reste minée quand même par des scènes de violence qui font craindre même le pire au lendemain du scrutin. comment on est arrivé au bout de ce phénomène qui quand même entache la politique sénégalaise ? Pour ce qui me concerne la politique telle qu'elle se fait dans nos pays depuis et depuis je pense une trentaine d'années on remarque un désintérêt de plus en plus grand des populations de la politique politicienne telle que nous l'avons héritée de la colonisation. Les taux de participation sont de plus en plus bas aux différentes élections. Les gens qui sont portés au pouvoir sont de moins en moins représentatifs de notre idéal de développement de notre désir de progrès. Il se trouve qu'il y a beaucoup aujourd'hui de politiciens qui traînent des casseroles qui relèvent de la correctionnelle et qui potentiellent à l'Assemblée nationale qui sont censés représenter notre peuple. Il y a à mon avis l'urgence d'un renouvellement du personnel politique et pour cela il faut que des personnes s'engagent et j'appelle les jeunes sénégalais qui ont de l'envie qui ont de l'ambition à s'intéresser à la chose politique à ne pas considérer que c'est juste par le succès dans l'entreprise ou à d'autres domaines qui peuvent influer sur l'avenir du pays. Il faut s'intéresser aux élections locales s'intéresser aux élections législatives et s'intéresser à une élection présidentielle en participant soit par des candidatures soit par la manifestation d'idées novatrices qui permettent de faire des castings gagnants pour nos pays. Alors vous avez anticipé sur le prochain sujet les détournements et malversations financières on n'a plus à finir et le plus inquiétant c'est que c'est des dossiers qui n'avancent pas souvent. Vous pensez qu'il faut imputer cela au président Macky Sall qui avait promis ne protéger personne ? Écoutez, il n'est pas le seul je ne suis pas dans le manécarisme qui consiste à toujours penser qu'il est responsable de tous nos torts et de tous nos travers La société sénégalaise est malade mais il revient au responsable qui nous dirige de nous soigner. Nous sommes malades d'une société du paraître qui joue avec les faux semblants nous cultivons une image d'opulence dans nos manifestations et dans nos cérémonies familiales ou même religieuses maintenant c'est l'étalage de biens parfois bien mal acquis et ça ça nourrit la corruption ça nourrit la vénalité ça nourrit la course à l'argent et la course à l'argent dans une économie qui ne produit pas autant d'eux et bien ça crée des plages pour les malfaiteurs et etc. Alors je pense que la première gangrène de la société sénégalaise c'est la corruption la corruption elle est partout il faut qu'on arrête de se la jouer il faut qu'on en parle pourtant on a mis en place des institutions de lutte contre la corruption mais il se trouve comme vous le disiez tout à l'heure que lorsque les mécanismes d'identification des corrompus et de démantèlement des mécanismes qui leur permettent de prospérer sont faits et que les dossiers sont transmis au procureur et que le procureur les transmet en haut lieu il semblerait qu'en haut lieu la volonté politique de régler définitivement ces questions-là et à ce moment-là on n'a qu'un seul responsable au plus haut niveau de l'état c'est le président de la république je suis de ceux qui l'appellent ardemment à reconsidérer l'impunité d'un certain nombre de personnes qui sont identifiées ou en tout cas qui sont mis en cause dans des procédures qu'il doit aider à aller à leur terme cela va redonner confiance aux populations et respect aux institutions qui nous gouvernent sinon et à terme les Sénégalais vont de plus en plus considérer que nous sommes tous pourris et à votre avis où se trouve le problème pourquoi malgré peut-être des sanctions quelques fois contre certaines personnes le mal persiste dernièrement on a assisté à une recue de sens même des détournements dans plusieurs sociétés nationales comme privées où se situe le mal selon vous ? mais le mal c'est ça ce que je vous dis c'est l'assitude au Sénégal tout le monde vous dit graoule tout le monde considère que rien ne va se passer je peux faire ce que je veux si je me fais prendre je trouverai toujours ou un marabout pour me soutenir pour faire des interventions qu'il faut ou j'ai un bras suffisamment long pour toucher des personnes qui vont m'assurer l'impunité c'est cet esprit d'impunité là qui doit cesser dans notre pays il faut que nous mettions de l'ordre et ça il y a à réfléchir sur la refondation de l'état sénégalais moi je l'appelle d'ailleurs un état corrompu et corrupteur les mécanismes de la corruption sont consubstantiels de l'organisation de notre état qui donne des pouvoirs trop importants à certaines personnes il y a certains directeurs notamment de régies financières ou d'autres services qui sont plus puissants que des ministres et qui en principe ne sont pas touchés par les différentes alternances dans la mesure où ils parviennent toujours à passer entre les mailles du filet ils arrivent à se rendre indispensables ils arrivent à huiler la machine avec de l'argent mal acquis et de sorte qu'ils achètent leur impunité auprès de plusieurs segments de la société sénégalaise il y a des mots de fond malheureusement que la place politique aborde de manière très superficielle et qu'il conviendrait aujourd'hui que nous regardions de près c'est clair merci monsieur le ministre d'avoir été l'invité de cette matinale vous savez à vous que ça ne peut rien refuser oui merci merci justement